Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Conquat, moi c'est Lucie et aujourd'hui je vais parler de beaucoup de tricot et un peu de couture. Et pour une fois, il n'y a pas une seule chaussette dans cet épisode. C'est parti ! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par des groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Je vais commencer par ce que je porte. Donc, le Blohem Cardigan de Marion Emnit alias Yoarma. Et puis, une de mes dizaines de robes que je fais en jersey. Et justement, un de mes projets terminés, c'est une robe en jersey avec le jersey d'Atelier de la Création. Oulala, les rayures, je sens que ça sature un peu. Donc, j'ai fait l'eau un peu kimono parce que je me suis dit que les rayures, plus le motif, au moment de découper, je me vois pas faire des manches ou faire des empiècements. Parce qu'au départ, j'étais partie sur un autre type de eau avec beaucoup plus d'empiècements. Et il y aurait eu des rayures dans tous les sens et pas forcément droits. Même là, j'ai essayé de découper droit et de faire surtout les raccords sur les côtés. Est-ce qu'on va bien voir ? J'ai essayé de faire des raccords, mais rayures plus motif. Je me suis détestée quand j'ai acheté le tissu, j'ai adoré, mais alors quand j'ai dû le découper, je me suis désestée. Donc, un haut tout simple et une longue, longue robe. Voilà, comme j'adore et qui me vont bien. Reste maintenant, j'étais, je ne savais pas avec quel gilet le porter ou avec quel pull. Finalement, bon, alors celui-là, il est cru. Donc, il est cru, blanc, parce que c'est un noir bordeaux, les rayures, plus les cerises rouges et verts. Les gilets rouges que j'ai ne sont pas du même rouge, les gilets verts ne sont pas du même vert, bien sûr. Alors, mon gilet kent qui est noir, il va bien avec. Donc, pour cet hiver, avec le gilet kent, ça sera parfait. Et je viens de terminer un gilet dans les coloris moutarde et ça va super bien avec. Après, j'ai aussi, j'y vais à fond, j'ai aussi un gilet etam qui date d'il y a plus de 10 ans avec des cerises, beige avec des cerises. Et il va super bien. Bon, ça fait très cerise, mais au moins, voilà, ça va ensemble. Donc, j'ai 3, 4 projets tricot terminés et un vêtement en couture et plusieurs accessoires. Donc là, déjà en couture, la robe. Je vais poursuivre sur la couture et puis je ferai la deuxième partie sur le tricot. J'ai cousu des petits sacs à ouvrage. Donc, c'est un 6 mini cuir d'atelier de la création. Et ça, ce sont les tissus Aspelin de Mondial Tissus. Ils en ont énormément avec beaucoup, beaucoup de motifs. Et à l'intérieur, c'est doublé. Et surtout, j'ai mis des petites poches avec un bouton de pression. Et pourquoi je mets le bas en 6 mini ? C'est quand on pose, au moins, ça tient. Ce qui est pratique quand on tricote, de pouvoir dire, je pose mon sac et il tient. Je peux laisser les pelotes dedans et tirer mon fil à partir des pelotes qui sont à l'intérieur. J'en ai fait un avec des œufs pour ma copine Virginie. Un avec des moutons pour ma maman. Donc, ça, c'est celui que je garde pour moi. Et j'en ai d'autres en projet. J'adorais trop les petites baleines comme j'ai fait pour Mimi. Parce que j'ai croisé Mimi pendant les vacances. Et j'ai fait un sac avec des petites baleines comme ça. Donc, il m'en restait assez pour l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, ça sera avec des petites vagues japonaises. Et les petits morceaux de baleines, je m'en suis servie pour faire des poches. Donc, du coup, ça sera sympa quand même. Ça sera la mer avec les vagues et les baleines. Et j'en ai un autre encore en projet. Et cette fois-ci, j'ai commencé à le coudre avec des cactus. Donc, ça, c'est un tissu d'ameublement diffuse laine tissu. Et le simili-cuir, c'est Joël Tissus que j'avais acheté à un salon. Création de savoir-faire ou aiguille en fête. Il y a souvent le stand de Joël Tissus. De même pour le paillette blanc des baleines. Donc, les baleines, bien sûr, comme je vous dis, c'est ce tissu aspect l'un de Mondial Tissus. Et celui-là, donc, il faisait... Et l'intérieur, entièrement cactus avec la poche à paillettes. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est... Et j'ai de quoi en faire deux sacs. Donc, il y aura encore un petit cadeau. D'ailleurs, je pense que j'ai vu le nombre d'abonnés. Et je vous remercie vraiment de me suivre, de vos petits commentaires, de vos abonnements. Et je pense qu'on atteindra un chiffre symbolique. On pourra faire un petit concours. J'ai la laine. J'ai des... Voilà, j'aurai un petit sac à vous faire gagner. Et on pourra se faire un petit concours. Je ne sais pas encore trop comment je vais l'organiser. Mais voilà, j'ai le temps. Le temps que vous vous abonnez. Parce que j'ai vu qu'il y avait 30% des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. Donc, au niveau couture, je vous avais montré le petit bob l'autre fois. Donc, j'ai rajouté les lanières. Et j'ai des robes à me découper, à me coudre. Et je vous avouerai que là, comme il fait moche, je n'ai pas trop la motivation de faire des robes d'été. Mais vraiment pas. Alors que le tricot, c'est aller tout seul. Et le premier tricot que je vous montre, mais c'est un tricot d'été, c'est le sun-kiss de Sari Normand. Donc, c'est un débardeur. Dos nageur. Et j'avais adoré justement ce dos nageur. Alors, il est bloqué, mais les filles ne sont pas rentrées. Donc, quand il fera beau, la semaine prochaine, normalement, je pourrai le porter. Et c'est vrai que... Les premières fois que j'ai tricoté des choses en coton ou en laine, enfin, pardon, pas en laine, en fibre végétale, je n'étais pas convaincue parce que ça ne se lisse pas autant que Carmerino après blocage. C'est assez lourd, c'est assez dense, c'est assez rigide à tricoter. Et voilà, et je n'avais pas forcément les projets associés. Quand on débute, souvent, on associe mal laine et projet. Donc là, au moins, j'ai pris un coton qui a le même grammage et le même métrage que celui du patron. Et j'ai demandé à mon mari, j'ai hésité entre deux couleurs. Et puis, il m'a dit, celui-là, c'est exactement la même couleur, ce beige rosé, que celui de Sarinor Loon. Donc, on prend celui-ci. Au moins, on sait que c'est joli dans cette couleur-là. En une semaine, il était fait. Enfin, en une semaine de vacances, on est d'accord. En une semaine de vacances, je l'avais fait. Et je verrai, du coup, si c'est agréable à porter, si c'est censé passer en machine. Puisqu'il s'agit de la base, ce nid de cheval blanc. Et sur l'étiquette, il est écrit que ça passe à 40 en machine. Bon, là, j'avoue que c'est écrit très petit. Donc, c'est du 100% coton mercerisé, 125 m pour 50 g. Et j'ai acheté 4 pelotes. Il me reste tout ça de cette pelote. Et du coup, j'ai oublié de vous parler d'un projet couture qui est là. Ce n'est pas grave, je l'enchaînerai après. Ce qui veut dire que ce petit top d'été, c'est 4 pelotes dans ma taille, donc taille 3. 4 pelotes jusqu'à la taille 4 ou 5, quand même. Donc, ça veut dire une assez forte poitrine, assez grande taille. Donc là, je les ai achetées à diffuse laine tissu. 2,20€ la pelote. Donc, pour 8,80€, on a un petit top. Donc, ça vaut le coup quand même. C'est pas souvent que je vous demande du pas cher. C'est d'habitude, j'ai des grands échevaux de teinturière. Mais là, vraiment, bon, un petit top en coton. Puis cet été, j'ai vu dans les magasins, c'était vraiment la mode, des petits tops crochetés ou en dentelle comme ça. Donc, je verrai si... Si je vois que je le porte souvent, comme le Play-On, dès qu'il a fait chaud, je le portais tout le temps. Je pense que, comme j'hésitais entre deux couleurs, j'irais chercher l'autre couleur et je me le referais dans la deuxième couleur. Donc, effectivement, certains me l'ont dit, par rapport à la forme, c'est pas soutien-gorge compatible. C'est-à-dire que soit vous avez un soutien-gorge très fin et du coup, bon, il se verra quand même un peu dans le dos. On verra les bretelles. Soit vous avez quelque chose en bandeau. Ça peut être bien en bandeau. Puisque du coup, comme ça, on ne voit pas de bretelles. Si vraiment, vous voulez porter quelque chose en dessous. Après, c'est pour l'été. Donc, on voit ça par-dessus un maillot de bain ou on ne sent rien vraiment pour être au frais puisque c'est du coton. Et donc, comme je vous disais, j'ai cousé un dernier truc. J'ai... Et je vais faire un tuto. Il s'agit d'un yarn cozy. C'est un petit tube de jersey. Donc, celui-là, c'est du jersey de coton de chez Benitex qui me restait. vous permet de tenir la pelote. Et c'est pas mal parce que celles et ceux qui ont déjà tricoté des fibres végétales, vous savez que les pelotes de fibres végétales, ça part en... Si vous les bobinez, ça part en cacahuètes. Ça fait des nœuds à la fin. Et là, au moins jusqu'à la fin, donc là, on voit qu'elle s'écrase, mais ça tient bien. Ça permet vraiment de maintenir votre pelote. Donc, du coup, j'ai plein de restes de jersey. Et je vais en faire quelques-uns puisque j'ai aussi des petits cadeaux à faire pour, voilà, les tricopins et les tricopines. Donc, du coup, le petit yarn cozy. Et pour vous, je suis en train de préparer... J'ai commencé à mesurer, scénariser un peu pour vous faire un tuto. Parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de tutos en anglais. Et en français, je n'en ai trouvé qu'un seul. J'arrête de faire bouger l'appareil photo. Donc, je n'ai trouvé qu'un seul tuto en français. Donc, je... Voilà, je me permets de mettre aussi mon tuto. Comme ça, vous aurez le choix entre... C'est toujours bien d'avoir le choix entre plusieurs tutos. Comme ça, ça fait plusieurs façons d'expliquer. Un projet très, 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 très simple. De la layette. J'ai fait une écharpe que j'ai bloquée, mais que je n'ai pas rentré les fils non plus. Pas ma passion de rentrer les fils. Donc, il va falloir que je me motive. En fil rapido de chez Fildar. Pour les 1 an de Jeanne. Ouh, ça sature la couleur. Plus... Oui, plus comme ça. C'est un orange... Orange rose. Peut-être corail. Et... Ouais, corail. C'est pas mal. Là, je vois qu'à côté de la robe orange, on voit qu'il y a un sous-ton rose dans ce orange. Pour la file rapido, c'est de la file d'art aiguille 6-7. Il m'a fallu une pelote et demie. En taille 1-2 ans. Et... J'ai pas pris de patron. Je suis allée voir sur les sites de vêtements bébés. J'ai regardé... Combien de... Centimètres de large et combien de centimètres de long. Alors, ça me paraît long. Pourtant, elle s'est pas étendue au... Au lavage. Mais ce sont les mesures que l'on retrouve sur les sites... Les sites internet pour enfants. Donc, vous embêtez pas. Si vous débutez au tricot et que vous voulez faire quelque chose pour votre enfant, une écharpe. Pour les enfants, pas pour les bébés. J'ai dit laillette, mais parce que j'ai vu... J'ai la laillette à vous... Pas à vous montrer, mais bientôt. Pour enfants. Elle a un an. Donc, c'est pour l'hiver prochain. Pour les bébés, je crois qu'on met que des cols. On met pas forcément des écharpes. Et... On monte le nombre de mailles pour avoir la largeur que l'on veut. Et on tricote en point mousse. Pour avoir la longueur qu'on veut. Faut vraiment changer les fils. Ça fait moche. Et ensuite, je vais le posterer. Puisque c'est le petit cadeau. L'anniversaire était en juillet. Donc, j'ai souhaité l'anniversaire. Et puis, j'ai demandé du coup à Alexandrine ce qu'elle voulait pour la petite. Parce que c'est vrai que les premières années, les enfants, ils sont couverts de cadeaux. Et voilà, je lui demande toujours si elle veut que je couille, je tricote ou j'achète quelque chose par rapport à ce que... Voilà, elle a déjà eu. Elle m'a dit une écharpe. Tout de suite. Une écharpe. Donc, voilà. La petite écharpe pour la petite Jeanne. Et là, les projets sont beaucoup plus gros puisque j'ai enfin terminé le roc-pic cardigan. Je vais tout tomber. Ça glisse. Est-ce que je vais pouvoir avoir assez de recul pour vous le montrer ? Ou alors, je tournerai des scènes puisqu'il y a la robe aussi à vous montrer. Donc, j'ai fini mon roc-pic cardigan avec ses pans, on m'en dit, en châle. Gilet-colle châle. Oui, voilà. Et au lieu que ça arrive... Non, on ne voit rien du tout. Au lieu que ça arrive sous... Au milieu des fesses comme le premier, là, ça arrive vraiment quasiment à mi-cuisse. Mais bon, j'adore, j'adore, j'adore la couleur qui ne ressort pas du tout. Mais c'est vrai que Cécile, la Féphine, elle me dit qu'elle a du mal aussi à prendre en photo. C'est... Je l'enlève parce que je dis que... Il fait moche, mais il ne fait pas froid en fait. Donc, j'ai un peu chaud. C'est une couleur qu'elle a énormément de mal à photographier. Et c'est une couleur sur laquelle j'ai craqué parce qu'on était en salon et parce que je l'ai vu en vrai. Et je me suis dit... Ah, c'est ce... Non, vous voyez, beaucoup, beaucoup plus clair. Très nuancé. Donc, il y a maintenant des d'alterner les échevaux, mais j'en ai vite eu marre. Et à la fin, je n'ai pas du tout alterné. Vous voyez, comme très, très long. Et... Bloquer les fils rangés. Je l'ai déjà porté deux fois quand il faisait 17 de haie, là. C'était bien agréable. Bien long. C'est exactement comme je voulais. Et je vous avais dit... Je vais aller au bout de mes 4 échevaux. Et je ne sais pas où il est. Mais je n'ai pas terminé le 4ème échevau. C'est-à-dire que je l'ai essayé à un moment donné. J'ai dit qu'il est vraiment très long. Et donc, effectivement, il m'arrive mi-tuisse. Je me suis dit... Je ne veux pas plus long. Donc, il me reste assez pour faire une paire de chaussettes. Donc, je lui ai dit... Je ne parlerai pas de chaussettes, mais c'est un peu raté. Donc, du coup, voilà. Il m'en reste un petit peu. Ou alors, pour mettre dans... C'est vrai que les restes de laine, je les mets aussi en contrastant de jacquard. Parfois. Donc, je vous ferai une petite vidéo à la fin. Je mets tous les choses de côté. Et je vous ferai... J'essaierai de voir avec mon mari où on peut se mettre pour qu'on me voit en... Deux pieds en cap. Pour les essayages. Et j'étais tellement contente de... De finir un encours comme ça qui traînait depuis... Ad vitam et ter dame. Que j'ai refarfouillé dans mes encours. Donc, il y a un lupin suéter que je vous montrerai la prochaine fois. Dont j'ai fini tout le corps. Et je m'étais dit, quand j'ai fini le rugby cardigan, j'ai fini le corps du lupin. Parce que j'en étais vraiment au haut. Même pas à la séparation du corps des manches. Vraiment au haut du haut. Je finis. Je m'octroie le droit. De faire ce petit top. C'est-à-dire que là, les laines ont été... Les pelotes de coton... C'est pas la laine. Les pelotes de coton ont été achetées. J'ai dit, je ne le fais. Je ne le tricote que quand j'ai fini le corps. Donc, je finis le corps du lupin. J'ai fini ça. Et ensuite, j'ai refarfouillé dans mes encours. Et au lieu de faire les manches du lupin, j'ai retrouvé le sophibé. Alors là, il n'est ni bloqué, ni fil rentré. Le sophibé que j'avais aussi en attente depuis très longtemps. Où j'étais arrivée juste après la séparation du corps des manches. Et là, je l'ai fini hier. Donc, le sophibé. Qui est fait en fill light, que j'aime beaucoup. Coloris miel. Alors, il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. C'est vrai que j'ai mis ma lampe pour qu'on voit bien. Mais voilà. Du coup, ça... Je recule un peu. Voilà, c'est pas mal. Effectivement, là, on a un peu la bonne couleur. Le sophibé qui a un gilet... Enfin, qui a une veste. Pour être exact, c'est une veste entièrement en poindrie. Je ne sais plus où j'ai fait une erreur. Allons-nous la voir là. Entièrement en poindrie. Il faut être concentré. Avec de la laine poil poil, je ne vous dis pas... Pour voir les mailles. Donc, je l'ai faite moins longue. Parce que souvent, les gilets et les pulls chez Alie Samer sont très longs. Et moi, je me suis rendue compte que ça ne m'allait pas forcément quand c'était très long. Donc, j'ai fait 5 cm de moins. 5 cm de moins. J'ai fait les pas de boutonnage et le col. Et au final, j'ai enchaîné avec les manches. Parce que... C'est en aiguille 7. Donc, ça va super vite. Même si c'est du poindri, ça monte extrêmement vite. Je n'ai pas encore pesé. Mais j'utilise au total 3 pelotes. Donc, j'en ai acheté... Je ne sais combien. Que j'en ai deux coups donné à ma mère. Parce que... Elle s'était fait un pull. Avec exactement la même. Le coloris miel. Et elle l'a mis en machine. Et là, contrairement... A la cheval blanc qui dit... Oui, lavage en machine à 40 en cycle normal. Là, il y a marqué. Lavage en machine, mais exclusivement en programme laine, maximum 30. Essorage conseillé, 600 tours. Ma mère l'avait à 30. Mais pas en programme laine. Et puis, elle a dû le mettre avec les autres vêtements sans... Sans forcément... Moi, je ne mets jamais. C'est au rachissant. Je mets 1400 pour que ça soit à moitié sec. Et malheureusement, ça a feutré. Ça a feutré et rétrécit. Donc, attention avec la fill light. C'est assez fragile. Donc, à laver à la main. Enfin, les manches, j'ai dû faire 5 rangs de moins en point de riz. Mais je les ai pris pour les bracelets en côte. Donc, voilà. Du coup, avec 3 pelotes. Alors là, encore un projet pas cher parce que je l'ai fill light. Vous avez 287 mètres dans une pelote de 50 grammes. C'est bien 50 grammes ? 50 grammes. En plus ou moins de 287 mètres. Ce qui veut dire... Presque un échevau. Parce qu'un échevau, c'est 400 mètres. Un échevau de fingering. Donc, là, vous avez énormément. Alors, elle se tricote en 6. Mais moi, j'ai quand même doublé. Parce que je voulais, comme c'est un gilet veste, je voulais quand même que ça ne soit pas... Que ça ne soit pas transparent. Et vous voyez, ça fait poil poil. Donc, on ne voit pas trop. De loin, on voit qu'il y a du point de riz. De près, ça fait... Ça fait un peu... Un peu poilu. Donc, mon mari me dit, on dirait un peu un gilet du Larzac. Comme il n'y avait pas encore les manches. Ça faisait gilet sans manches. Le poil, le poil, c'était pas beau. Mais après, avec les manches bouffantes, ça fait tout de suite un peu plus... Un peu plus féminin. Donc, pareil, je vous ferai une petite vidéo après portée. Je vous montrerai justement que... Ce gilet dans ce coloris miel, il va bien avec la robe à rayures à cerise. C'est pas forcément l'association de chercher une couleur identique au tissu. Et au final, le coloris miel va très bien avec. Donc, je suis lancée là. J'ai des envies de finir, de vider. Je ne sais pas. C'est peut-être parce que la fin des vacances approche, que je dois bosser, que je me dis ça. Et puis, je ne sais pas, c'est satisfaisant quand même de se dire. C'est un gilet que j'ai commencé au mois de mars... Je me dis, ce n'est pas de bêtises. 2020. Ouais, mars 2020 pour du jaune contre l'endométriose. Puisque c'est coloris un peu jaune. Donc, je l'avais commencé à ce moment-là. Je l'avais déroulé, puisque je vous dis que j'étais arrivée vraiment là. Et là, je l'ai terminé très 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 rapidement. Donc, je suis contente. Je suis contente parce que le pire, c'est que je laisse de côté. Dites-moi si vous aussi, vous avez beaucoup d'encours. S'il y a beaucoup de choses que vous laissez de côté, vous ne savez pas trop pourquoi, vous l'avez abandonné. Voilà, là, je pense que j'ai eu d'autres projets. En même temps, vous avez vu ma vidéo où j'ai testé énormément de choses. Donc, les tests, il y a un temps limité. Donc, du coup, j'ai dû faire les tests. Et puis, j'ai laissé ça de côté. Alors que le roc picardigan en Bordeaux, là, en coloris hémoglobule de la Féphine. Et puis, celui-là, en fil d'art coloris miel. Mais c'est sûr que cet hiver et cet automne, ils vont être portés. Dès qu'il fera froid, ils vont être portés. Bon, là, je meurs de chaud, je l'enlève. Ils vont être portés. Alors, suite à cette vidéo, je vais envoyer une mini vidéo à fil d'art aussi. Parce qu'ils cherchaient des testeurs, ambassadeurs et tout. Donc, on croise les doigts. J'espère que la petite vidéo que je vais leur envoyer va leur plaire. Comme ça, en plus, j'aurais demandé dans la vidéo de montrer un projet fini. J'en ai deux en fil d'art. C'est une laine que j'utilise souvent. Parce que... Alors, effectivement, ils ont beaucoup d'acrylique. Mais actuellement, ils ont aussi du coton. Ils font du mérino. Voilà. Et leur fil light est vraiment économique. Et c'est pas mal. Parce qu'on a l'impression de tricoter du moir. Alors, c'est pas aussi doux. Mais franchement, c'est... Moi qui suis sensible, c'est supportable. Puis après tout, c'est un gilet. Donc, ça va être par-dessus des vêtements. Un gros gilet chaud comme ça. Donc, on verra si la petite vidéo les convainc. Et puis, si je suis choisie. Là, je vous ai montré tout ce que j'avais fini. En couture, en tricot. Je pense qu'on est... On est pas mal. Le lupin, il est pas fini. Il est entamé. Donc, je vous montrerai la prochaine fois. J'ai une paire de chaussettes commencées. Pareil, je vous montrerai la prochaine fois. Et maintenant, je vais passer à la partie achat et cadeau d'anniversaire. Alors, quelque chose que vous avez dû remarquer, c'est que je n'ai plus mon micro cravate. Alors, j'espère. Dites-moi si le son est suffisamment fort. Si vous m'entendez bien. Et l'intérêt, c'était d'avoir ce nouveau micro que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc, c'est un Sennheiser. Cache ma tête pour que ça fasse... Qu'il se met dessus l'appareil photo. Cette photo-là était plus judicieuse. Et ça permet de vous expliquer sans... Vous voyez, j'ai pu enfiler des choses sans taper dans le micro, sans que ça fasse des bruits. Et puis, on peut aussi filmer en extérieur. On peut filmer en extérieur sans qu'on entende le vent. Il y a des petites moumoutes à mettre par-dessus pour éviter le vent. Et ça me permettra d'inviter des gens. Donc, si vous êtes sur la région bordelaise et que vous voulez participer à mon podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Mon Instagram, c'est koumkouat. Comme le... Finalement, comme le podcast. Et puis, je serai ravie de vous recevoir. Donc, à mon anniversaire, j'ai eu ce petit micro. J'y vais avec mon frère parce qu'en couture, souvent, je mets rarement des boutons. Je commence à mettre des fermetures éclairs. Je commence à mettre des boutons, mais je ne suis jamais satisfaite. Et donc, là, il y a une jauge qui pourrait aussi me servir pour les gilets en tricot. Une jauge extensible qui permet de placer correctement les boutons. C'est-à-dire, quand je dis correctement, de façon qu'ils soient espacés avec la même largeur. Voilà. Et ça permet vraiment d'avoir une grande longueur d'espacement et puis de bien positionner les boutonnières. Voilà. Donc, petit cadeau aux deux, au près. J'ai eu un ami aussi qui m'a offert des petits Legos. Ils m'ont dit que ça permettra de... Alors, c'est des boîtes. C'est des boîtes à construire, à décorer. Ça permettra de ranger un peu le matériel et puis de faire un petit décor. Soit mon emploi de Cassepatro, là, en ce moment, c'est encore en cours de rangement. Ou quand je prends des photos de la laine ou des projets, ça fera un petit décor à côté. Et donc, avec mon mari, j'ai eu le micro et puis un petit bijou Pandora. Parce que j'aime bien les bijoux. J'en porte pas aujourd'hui. Mais j'aime bien ça. J'ai acheté... Vous vous rappelez, j'avais parlé du petit livre sur les animaux en pompon. Et donc, j'ai acheté un kit de feutrage dans les marrons, beige, noir, gris, avec des yeux de sécurité. Ou le plastique. Ah si, c'est bon, ça paye le point. Parce que j'ai vu que certains pompons n'étaient pas entièrement en laine. Certains animaux de pompons n'étaient pas entièrement en laine. Il fallait que le bec ou les oreilles soient en laine feutrée. Et puis, ils rajoutent ces petits yeux de sécurité. Donc, on va tester. On va tester ça. Ensuite, je vous avais montré le pantalon magique de Agathe Power of Tricot. Donc, leur marque, c'est Ma Petite Laine. Et les pantalons magiques et les cocons sont faits dans de la fontier au buisson. Orange, on reste dans le thème. Voilà, coloris orange rouille. Alors là, c'est 50 grammes, 80 mètres. Donc, pour faire le petit pantalon, il faut 3 pelotes que j'ai trouvées à l'atelier de la création. Le coloris n'a pas de nom. Ça a l'air d'être numéro 29. Oui, coloris 29. Une sorte de orange rouille. Vous avez bien la couleur, là. C'est pas flashy. C'est vraiment... Enfin, c'est flashy quand même. C'est du orange. Mais ça va. Donc, parce que j'aimerais vraiment voir la différence entre celui que j'ai fait en Merino Superwash de chez Chester Wool. Et puis, la laine qu'Agathe recommande pour les cocons en disant qu'elle passe en machine. Donc là, 30. C'est pas écrit machine, c'est un symbole 30 degrés. Mais quoi que si, il n'y a pas la petite main pour dire lavage à la main. A voir comment vont vieillir ces deux pantalons. J'ai vraiment envie de voir la différence. Je demanderai à ma copine. Elle aura deux pantalons. Et je suis passée à la lénerie voir Marilyn parce que j'ai vu sur son Instagram qu'elle avait reçu la laine de la marque KO. Alors là, vous voyez vraiment coloris lilas. Et du coup, je trouve que ça va bien avec mes cheveux. Et je vais faire un Triscao. Donc, un petit pull crop de Longavecana. Qui se fait soit en laine Deka, soit en mélangeant Fingering plus Moher. Et j'ai vu que quand on mélange Fingering plus Moher, ça se détend moins. Parce que la Deka, c'est assez lourd et tout. Donc voilà, j'ai quoi ? Bien m'occuper encore ces prochains jours. Et moi, semaine. Donc du coup, j'ai craqué. Franchement, c'est la couleur. Il y a beaucoup de vêtements là cet été. Et même cet hiver qui vont être dans ces coloris là. Et la marque, donc elle me dit qu'elle avait vraiment eu un coup de coeur pour la marque. Parce que c'est bio. Parce que c'est... Là, c'est même pas du Moher, c'est de l'alpaga. Le... Comment dire ? Il y a un suivi de la laine. De l'animal jusqu'à la pelote. Et puis les coloris. Bon, on va aller voir sur l'Instagram de la lénerie. Donc de Chaos. Chaos Yarn. Et vous verrez qu'ils ont vraiment des couleurs... Des couleurs peps, des couleurs qu'on voit pas partout. Parce que les laines ont violet. J'ai du mal à trouver du violet. Donc là, bon là c'est du lila. C'est un violet très clair. Mais voilà, j'ai hâte de faire ça. En plus ça va être un pull crop, du jersey. Et puis, dans le prochain épisode, je vous montrerai si j'ai reçu. J'ai commandé la laine chez Malen et Philibert pour l'anniversaire de mon mari lui faire un pull en jacquard. Donc je vous en parlerai la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y avait plein plein de choses à vous montrer. Mais du coup, je suis allée très vite aussi. Je sais pas, j'avais envie de tout vous montrer tout d'un coup. Et je vais essayer de revenir plus vite. Parce que là, je crois que ça fait un mois que je suis pas venue. Ouais, c'est ça. J'étais venue pour mon anniversaire le 4 juillet. Donc là, on est un peu le 6 août. J'espère que vous avez pu profiter un petit peu de la promotion des bijoux Wouwiard. Vous me direz aussi. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si ce genre de code promo vous a plu. J'avoue que j'espère plus avoir des codes promo pour vous, pour la laine, pour le tissu. Ce qui correspondrait bien. Et puis, je vais essayer d'aller tourner mes petites vidéos des vêtements portés. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501